Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la séance d'information pour découvrir les cégeps du Québec, offert dans le cadre du salon virtuel des cégeps du Québec. Je me présente, Chloé de Gareportin, je suis conseillère en affaires internationales à la Fédération des cégeps. Il nous fera plaisir de faire cette présentation. Donc, avant de commencer et de vraiment bien présenter qu'est-ce qu'un cégep, on a pensé pertinemment de vous présenter un peu le Québec. Nous avons demandé à des étudiantes et dits internationaux qu'est-ce qu'ils aimaient du Québec, pourquoi ils avaient choisi le Québec. Ici, sur la carte, nous pouvons voir le Québec et la province en rouge dans le reste du Canada. Les raisons qui ont été données, tout d'abord, qu'il est possible de parler, d'étudier et de travailler en français en Amérique du Nord. Puis, il y a de la nature, de grands espaces, mais aussi des centres urbains qui sont très vivants et stimulants. Donc, vous pouvez voir que la province est très grande. La majorité des centres urbains se trouvent dans le sud du pays et c'est aussi l'endroit où se trouvent les cégeps. Il y a également d'excellentes perspectives d'emploi au Québec et du coup, l'économie est très diversifiée. Le Québec est également un endroit avec une très bonne qualité de vie. Conséquemment, c'est une province qui est très sécuritaire. Il y a une diversité de la population très, très, très importante et également une ouverture de la population à toute cette diversité. Le réseau des cégeps. Donc, qu'est-ce que le réseau des cégeps? Il s'agit de 48 établissements publics reconnus par le gouvernement du Québec. Il y a plus de 120 fiers techniques d'études supérieures offertes aux étudiants internationaux. Il y a 55 centres collégiaux de transfert technologique et il y a en moyenne plus de 7 300 étudiants internationaux qui sont inscrits. Le système scolaire québécois est un peu particulier, donc on va pouvoir voir ça. Donc, la formation obligatoire débute aux primaires avec 6 années d'études. Il y a par la suite le secondaire qui est 5 années d'études. Le diplôme d'études secondaires, donc le DES, pardon, donne accès à l'enseignement supérieur. Donc, l'enseignement supérieur, le premier niveau après secondaire, c'est le cégep. Le cégep, c'est l'acronyme de collège d'enseignement général et professionnel. Donc, le DES est obtenu après la fin de la première année dans le système français, c'est l'équivalent, donc il s'agit de 11 années d'études. Après, les étudiants peuvent aller au cégep s'ils souhaitent continuer leurs études et par la suite, ils ont accès à l'université. Donc, les diplômes et les types de programmes qui sont offerts dans le cégep. Donc, le diplôme et le diplôme d'études collégiales, donc le DEC, c'est un diplôme d'État. Donc, c'est un diplôme qui est reconnu par le gouvernement. Le cégep dispense de deux types de tiers sanctionnés par le diplôme d'études collégiales. Il y a d'une part le programme préuniversitaire qui prépare aux études universitaires ou le programme d'études techniques professionnalisantes. Il est possible de soit aller sur le marché du travail ou de continuer l'université. Donc, nous allons voir les différences entre ces deux filières sanctionnées par le DEC, le diplôme d'études collégiales. Tout d'abord, le DEC technique, c'est plus de centaines filières d'études techniques dans cinq grands domaines. On va trouver des filières d'études dans les domaines en arts, en communication, en administration, en biologie, en sciences humaines, c'est très diversifié. Il y a vraiment beaucoup de programmes et tout le monde peut trouver un programme qui lui correspond selon ses goûts, ses choix et ses motivations. Au DEC technique, il y a six sessions réparties sur trois années. Donc, ce que vous devez savoir, à chaque année, il y a deux sessions. La première session débute en août, termine en décembre. La deuxième session débute en janvier et termine en août. Donc, tout dépendant, bien que ce soit un diplôme d'études collégiales techniques ou préuniversitaires, il va toujours y avoir deux sessions par année. Donc, le DEC technique, c'est six sessions. Il y a des cours de formation obligatoires, des cours générales. Il y a également des cours de formation spécifiques. Il y a plus de cours de formation spécifiques que de cours de formation générales obligatoires, mais les cours de formation générales obligatoires représentent le tronc commun du DEC. Peu importe dans quel programme vous utilisez, vous allez avoir quatre cours de français, deux cours d'anglais, trois cours de philosophie, deux cours complémentaires au choix et trois cours d'études classiques. Par la suite, la formation spécifiques va représenter de 15 à 31 cours, tout dépendamment de la durée des cours et la durée des crédits qui sont associés à chaque cours selon le programme. Une particularité du DEC technique, il y a des stages pratiques. Donc, le cours est vraiment centré sur l'étudiant. Il est vraiment important que les étudiants puissent appliquer ce qu'ils ont appris en France. Il est également possible d'avoir une formule alternance travail-études. Donc, tout dépendant du programme dans lequel l'étudiant est inscrit, on va pouvoir aller faire plusieurs semaines de pratique dans un endroit professionnalisant, dans une compagnie, dans des endroits où on va vraiment pouvoir appliquer ce qu'il a appris en classe. Donc, ça, c'est la formule alternance travail-études. Donc, il va y avoir plusieurs semaines en classe et plusieurs semaines exclusivement de travail pour pouvoir bien appliquer ce qu'il a appris en classe. Il y a d'autre part le DEC préuniversitaire qui est de quatre sessions réparties sur deux années, donc deux sessions par année. Le DEC préuniversitaire est destiné aux étudiants n'ayant pas les prérequis nécessaires pour atteindre nos universités québécoises ou pour les étudiants qui n'étaient pas encore certains dans quel programme universitaire ils souhaitent étudier. Donc, il est possible d'explorer plus longuement un domaine d'études au DEC préuniversitaire. Le DEC préuniversitaire ne donne pas accès à une formation professionnalisante. Donc, c'est vraiment pour aller à l'université. Nous vous conseillons de choisir votre DEC préuniversitaire selon les études que vous souhaitez poursuivre à l'université. Donc, il y a des filières préuniversitaires qui sont demandées pour accéder à certains programmes universitaires. Et l'excellence du dossier scolaire est prise en considération. Donc, pourquoi choisir le Cégep? Le Cégep, la base du Cégep est que la pédagogie est vraiment reconnue. Donc, il y a une approche par compétence. Comme on voyait précédemment, il va y avoir des stages pratiques, l'alternance travail-études. Donc, l'apprentissage est concret, actif et vraiment durable. La pédagogie est axée sur l'étudiant, sur la participation. Donc, l'étudiant doit être autonome et responsable. L'équipement est de point dans tous les domaines de formation. Donc, il est possible de mettre en pratique ce que l'on apprend en classe de manière concrète avec l'équipement le plus récent. Il y a également une très grande disponibilité des enseignants et un très fort soutien aux étudiants dans tous les établissements du réseau. Pourquoi choisir le Québec? Il y a également d'excellentes perspectives d'emploi. Donc, les programmes d'études techniques sont axés sur une connaissance technique de haut niveau dans un domaine particulier et les compétences sont vraiment reconnues par les employeurs partout au Québec. Les programmes techniques à titre d'exemple offrent un taux de placement supérieur à 80 % dans la majorité des filières de formation. Donc, après les études, plus de 80 % des étudiants se trouvent en emploi dans leur domaine d'études tout de suite après les études. Également, le milieu de vie et d'études est centré sur l'étudiant, pas juste à l'école, mais au niveau du parascolaire, en dehors de l'école. Il y a beaucoup de services offerts aux étudiants pour les soutenir dans leur intégration. Également pour les étudiants internationaux dans leur accueil. Donc, il y a beaucoup de services mis en place pour ça. Les services d'encadrement pédagogique vont être personnalisés à l'étudiant. Beaucoup de cégeps ont également à avoir des résidences universitaires, de tous, mais la grande majorité. Il y a des installations et activités sportives, mais également culturelles, sociales, artistiques. Donc, c'est vraiment pensé pour les goûts, les intérêts des étudiants. Il y a une grande diversité de l'offre offerte aux étudiants. Donc, combien ça coûte d'étudier au cégep? Ici, à titre d'exemple, j'ai mis les droits de scolarité pour l'année 2021-2022. Vous devez savoir que les coûts des études dépendent de la région, en fait du pays duquel l'étudiant vient et dans quel domaine il veut étudier. Donc, si les coûts sont indiqués pour un étudiant marocain, donc tout dépendant, s'ils décident d'étudier dans un secteur universitaire, une technique administrative, humaine, physique, en relève ou biologique et agroalimentaire. Les coûts représentent entre 6 000 et 10 200 $ par session. Donc, comme je le disais précédemment, il y a deux sessions par année. Donc, il faut penser à ces deux, au coût pour ces deux années-là. Les droits de scolarité supplémentaires exigés des étudiants internationaux sont fixés par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec. Donc, ce n'est pas les cégeps qui effectuent les prix, il s'agit vraiment du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Donc, ça, ce sont les coûts exigés pour des étudiants internationaux. Nous vous invitons à aller sur notre site internet, vraiment pour pouvoir voir, également dans notre dépliant, pour pouvoir voir c'est quoi les coûts selon les pays et le domaine d'études qui est choisi par l'élève. Il y a également les frais afférents, qui sont environ de 400 $ canadiens par année. Ça varie selon les programmes. Donc, ça, c'est du cégep qui va décider des frais afférents. Donc, vous devez vérifier cela auprès du cégep de votre choix. Ça va être en moyenne 400 $ par année. Il y a également des aides financières qui sont disponibles aux étudiants internationaux par des exemptions des droits de scolarité supplémentaires. Donc, ça, ce sont les coûts que nous avons vus dans cette diapositive-là, les droits de scolarité. Ce sont les droits de scolarité exigés pour les étudiants internationaux, comme je disais. Donc, les exemptions de droits de scolarité pour en sorte que l'étudiant international ne va pas avoir à payer ces frais-là et va payer le même prix qu'un étudiant québécois. Il y a également des bourses d'excellence qui sont disponibles pour les étudiants internationaux dans les stégeps. À cet effet, nous nous invitons également de voir sur notre site internet les cégeps du Québec pour avoir plus d'informations. Également, nous nous invitons à participer aux séances d'information scolaires faites par les cégeps du Québec. Donc, ces séances d'information-là sont données par les cégeps et donnent plus d'informations sur le cégep, les programmes offerts, la région. C'est vraiment spécifique au cégep. Ça va faire du 4 octobre 2021 au 23 février 2022. C'est environ 1h30 par présentation. Vous pouvez aller sur notre site internet pour vous inscrire. Sélectionnez le cégep qui vous intéresse de votre choix et vous inscrire en ligne. Par la suite, quelqu'un rentrera en contact avec vous. Pour en savoir plus, comme je répétais à quelques reprises, il y a le site du cégep Québec, dont nous vous invitons à consulter. Il y a également le Facebook des cégeps du Québec, Instagram du cégep du Québec. Et également, si vous voulez plus d'informations, nous vous invitons à nous contacter à l'adresse info-acommercial-cégep-québec.ca. Nous ferons grand plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à nous rencontrer dans nos kiosques le cégep du Québec. Il va nous faire plaisir d'échanger avec vous également, de consulter les outils du kiosque. Donc, il y a des clients notamment qui sont en ligne. Vous pouvez avoir une multitude d'informations. Merci beaucoup et bonne journée.